Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle de licenciement d'entreprises de qualité. Quel est le top 5 des meilleures entreprises à avoir en portefeuille en ce mois d'avril 2023 dans le PEA ? Donc, toutes les entreprises que je vais citer présentement seront sans doute éligibles au PEA. Certaines, la majorité ont été, même pas la majorité, la totalité ont déjà été étudiées sur cette chaîne, certaines même plusieurs fois. Donc, ça veut dire quoi ? Quand on dit ici entreprise intéressante à avoir en portefeuille en ce mois d'avril 2023, ça ne veut pas dire que la liste des entreprises qui suivent, si on doit absolument les acheter, non, d'accord ? C'est juste pour susciter l'intérêt et de la curiosité, d'accord ? Ou bien le questionnement d'ailleurs. Donc, c'est-à-dire que si les entreprises présentement vous intéressent ou bien si vous ne les avez pas en portefeuille ou bien si vous les avez déjà en portefeuille et que vous vous posez sur la question à savoir est-ce que je devais rajouter, etc. Ça pourrait être intéressant d'aller voir un tout petit peu plus en profondeur, ok ? Sachez que l'avis présentement est basé sur des éléments quantitatifs, d'accord ? Ça veut dire qu'on s'est uniquement basé sur les éléments comptables ici pour donner cet avis-là, ok ? Ce qui veut dire que quand on analyse une compagnie, vous savez que c'est toujours la lecture des rapports financiers. Et quand on dit la lecture des rapports financiers, ça dit oui, on lit les états financiers, mais également on fait parler les chiffres en lisant les rapports financiers. C'est vos avantages concurrentiels. Par exemple, quand je présente la note d'analyse ici sur 3ème, c'est parce que je me suis basé sur la lecture des rapports financiers de 3ème pour émettre cet avis-là. C'est très différent, par exemple, de la même vidéo que je vais faire sur 3ème qui sera essentiellement quantitatif où je vais uniquement parler des chiffres. Bref, les entreprises présentées ici, d'accord ? Ça veut dire juste dire que ce sont des entreprises qui me plaisent sur le plan quantitatif, ok ? Donc, on va aller directement. La première entreprise sur la liste, je pense que vous la connaissez, c'est Amundi. Moi, je pense qu'Amundi pourrait avoir une place dans n'importe quel portefeuille en date d'aujourd'hui. Je sais également que c'est une entreprise qui pourrait avoir tendance à souffrir. Non, ne vous me prenez pas, je ne fais pas d'analyse technique. Donc, voilà, je ne sais même pas pourquoi ça a été tracé. On dézoome un tout petit peu. Donc, vous voyez que c'est une entreprise ici qui souffre un tout petit peu depuis les derniers mois ici, mais c'est normal en fait. En fait, vu qu'elle est rémunérée ici à la commission, non, même pas la commission, par rapport au volume, par rapport ici au volume des actifs sous gestion. Vous allez voir ici quand les marchés baissent ici. Voilà, les actifs sous gestion ont tendance également à diminuer non seulement en termes de valeur, mais également il y a certaines personnes très intelligentes qui se disent « Ah, c'est le moment de retirer ». Ou bien certaines personnes également n'ont juste pas envie d'être mêlées à la bourse pendant les périodes difficiles. Or, c'est pendant les périodes difficiles qu'on arrive à avoir les meilleurs prix possibles, d'accord ? Donc, Amundi, je pense qu'on a un potentiel ici en termes de croissance du prix de l'action à long terme, ok ? Je pense que j'ai déjà donné mon avis par rapport à la valorisation de cette compagnie-ci. Donc, je pense qu'il y a plusieurs vidéos sur Amundi. Comme je vous l'ai dit, simple. Quand vous recherchez une vidéo ici, vous venez juste sur Top Invest, vous tapez par exemple, on va mettre ici Amundi, ok ? Amundi, Top Invest, la même chose avec toutes les autres entreprises et boum ! On trouve plusieurs vidéos sur Amundi. Toutes les vidéos ne se ressemblent pas, d'accord ? Donc, chacune ici a sa particularité. Donc, si vous savez que pour plus gèrement, on commence par la dernière ici qui date d'il y a 4 mois et puis d'ailleurs, il faudrait qu'on revienne dessus. Mais bon, on ne va pas faire une mise à jour ici de l'analyse chaque 4 mois, chaque 3 mois, d'accord ? Mais Amundi, ça pourrait être intéressant en date d'aujourd'hui, à avoir en tout cas en termes de potentiel d'investissement, ok ? Ça, c'est la première entité qu'on va prendre sur l'analyse. Alors, deuxième entité sur l'analyse, on avait du Amundi. Deuxième téléperformance. Oui, 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 oui. Téléperformance a souffert, d'accord ? C'est une entreprise qui a souffert sur les derniers mois ici, notamment par rapport à tout ce que vous connaissez sur les problèmes de modération ici. Enfin, les problèmes de modération ici au niveau en Colombie, ainsi que d'autres problèmes ici au niveau ici du personnel, au niveau ici du traitement ici du, on va se dire entre parenthèses, du traitement salarial du personnel. So, c'est une entreprise qui a, voilà, le prix a tout simplement chuté. Et ça, c'est une bonne chose pour nous. C'est une bonne nouvelle. Dans le sens où, voilà, avant ça, Amundi aux alentours, et je ne sais pas si j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais Amundi aux alentours, excusez-moi, téléperformance aux alentours des 300, 400 euros, franchement, ce n'était pas intéressant du tout. Mais quand on vous remet la même entreprise avec les mêmes perspectives à venir, mais on vous la présente aujourd'hui pour deux fois moins que ça, donc c'est-à-dire qu'au bout en tout, les 200 euros par là, là, ça commence à devenir intéressant. Tout simplement parce que, oui, ça reste une compagnie de croissance, mais on sait également que la croissance, en fait, on va pouvoir en bénéficier au maximum parce qu'on achète cette compagnie à un prix qui n'implique pas la croissance. Je sais également qu'il y a des nuages, enfin, pas des nuages grès à l'horizon, mais je sais également qu'il y a des avis négatifs par rapport à tout ce qui se passe sur l'intelligence artificielle. Excusez-moi, les amis, mais l'intelligence artificielle, là, au niveau du service à la clientèle, ça existe depuis plusieurs années, OK ? Peut-être que maintenant, ça sera un tout petit peu plus puissant que ça, mais laissez-moi vous dire qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui ont besoin de parler avec des êtres humains. Oui. Parce que là, maintenant, aujourd'hui, vous pouvez clavarder en ligne, vous clavarder avec un robot. Or, parfois, le robot, oui, il peut comprendre votre situation, mais parfois, la situation demande un tout petit peu plus de compassion, d'humanisme, d'accord ? Donc, généralement, ici, je ne pense pas que le service à la clientèle au téléphone, ça va disparaître. Donc, je pense que Téléperformance a encore de beaux jours ici, devant elle. Donc, je pense également que, enfin, quand je dis je pense, je pense, je pense, je pense, vous pouvez également aller regarder dans le... Est-ce que l'industrie vous parle ? Quelle est la taille du secteur d'activité ? Pourquoi est-ce que Téléperformance génère une performance pareille en termes d'augmentation des marges, stabilité des marges ici, au-delà même de la croissance du revenu, ok ? Donc, son business model ici est essentiellement basé sur les coûts de production, d'accord ? Donc, essentiellement, ici, voilà, Téléperformance ira chercher des contrats et va chercher du personnel dans des zones ici où le coût du travail n'est pas assez élevé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de Téléperformance en France ou bien, je ne sais pas moi, au Canada, il y en a certainement ici. Mais voilà, ça leur permet ici de, voilà, certaines conditions ici, parfois certains contrats ici, on demande à ce que les opérateurs soient sur le territoire, donc parce que c'est peut-être sensible ou des choses comme ça. Mais bref, Téléperformance en date d'aujourd'hui, je pense que c'est assez intéressant à aller regarder en profondeur, ok ? Donc, ça sera à peu près notre deuxième entreprise sur la liste en date d'aujourd'hui et on a déjà fait plusieurs vidéos également sur Téléperformance sur la chaîne Top Invest. Maintenant, on continue avec Steph. J'adore Steph, tout simplement parce que je pense que c'est l'une des compagnies les mieux gérées dans son secteur d'activité. Donc, c'est très beau à voir, d'accord ? Donc, ici, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'on fait ici à Steph, on va simplement aller regarder la description sur Zone Bourse. Donc, c'est un spécialiste dans les prestations de transports et de services logistiques sous température contrôlées, donc de moins 25 à plus 15 degrés. Donc, le chiffre d'affaires par activité se repartit comme suite. Transport et logistique en France, 56%, à destination des industriels, de la grande distribution et de la réstation hors foyer. Donc, hors logistique. Il faut également voir transport logistique à l'international. Bref, vous savez que c'est un secteur dans la logistique, ok ? Il me semble également que là où elle est située, enfin, par rapport à ce qu'elle fait précisément ici, d'accord, qui est à peu près, disons, la logistique sous température contrôlée, c'est à peu près un marché qui est très stable et qui a un certain avenir devant elle ici, d'accord ? Sauf si vous pensez qu'on ne va plus consommer, on n'en aura plus besoin ou bien que la GPT également va nous déranger à ce niveau-là. Parce que maintenant, le bavardage, c'est tout autour de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que ça va changer les choses, etc. Mais voilà, vous savez que des business comme ça, voilà, c'est simple à comprendre et il y a de fortes chances que d'ici 10 ans que ce business-là soit encore là, ok ? Donc, vous constatez également qu'en termes de potentiel d'augmentation des marges ici, vous voyez que les analystes attendent à peu près pourraient avoir du 12,99€ d'ici 2025. Ça reste une estimation ici. Il faut également voir, est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison par le patient ? On dit et on voit également que oui, c'est un business assez prévisible, même s'il n'y a pas beaucoup d'analyses sur le dossier, mais voilà, c'est un business assez prévisible également. So, je pense que Steph pourrait avoir également une place dans n'importe quel portefeuille en date d'aujourd'hui ou bien comme potentiel investissement en date d'aujourd'hui. Je vous laisse également aller voir KPT, un dividon de 3,43% ici. Je suis sûr que vous êtes des spécialistes à ce niveau-là, mais vous savez qu'ici, ce qui nous intéresse avant tout, c'est la possibilité d'augmentation, stabilité des marges ici. Et tout simplement, Steph nous propose ce genre de configuration-là. Donc, troisième entreprise, Steph. Je rappelle ici que la liste est non exhaustive. Donc, si je cite ici Amundi, téléperformance, Steph, on pourrait rajouter d'autres entreprises parce qu'ici, on vous a dit que c'est un top 5. On pourrait rajouter absolument, on pourrait rajouter une dizaine d'autres entreprises qui pourraient faire partie de cette liste-ci. Si vous vous rappelez, sur la chaîne également Top Invest, j'ai fait une série de vidéos ici concernant le, disons, le top PEA, d'accord, où, généralement, on va au-delà de 10, on sait, généralement, une entreprise par secteur ou deux entreprises par secteur d'activité ici. On en a fait ici le top. Celui de rêve ici, il ne prend pas en considération la valorisation, donc essentiellement basé sur, voilà, l'aspect qualitatif de la chose. Donc, quelles sont les entreprises qui, moi, pourraient m'intéresser, d'accord, en qu'importe le prix. C'était ça la situation, ok ? Donc, généralement, quand vous allez voir ici mon portefeuille PEA, je pense que ça, c'est la première vidéo qu'on a fait sur le sujet ici. Donc, par rapport, entre parenthèses, février, par exemple, comme ici, vous savez que ça prend en liste ici le maximum d'entreprises au possible, dépendamment des secteurs d'activité. Je pense qu'une ou deux entreprises par secteur d'activité, afin de pouvoir se constituer, entre parenthèses, un PEA assez diversifié, d'accord ? Et la diversification, on ne veut pas absolument dire que vous devez prendre une entreprise ou deux entreprises dans chaque secteur d'activité. Non, d'accord ? Donc, vous ne pouvez que avoir quatre ou cinq secteurs d'activité si c'est assez diversifié. Mais encore, il faut regarder à quel niveau on est. Est-ce que c'est défensif ? Je ne parle pas du secteur défensif. Je parle ici, pour moi, il y a trois grands secteurs d'activité. On a le cyclique, on a le sensitif et on a le défensif. On en a déjà parlé ici. On ne va pas revenir dessus. OK ? Donc, voilà. Pour ceux qui veulent une liste plus élevée, voilà, vous pouvez aller regarder ces vidéos. On en a fait pour le PEA, PME, ainsi que pour le PEA, d'accord ? Donc, ensuite, la prochaine entreprise sur la liste en date d'aujourd'hui, nous avons Capgemini. Alors, Capgemini, également, je pense que c'est une entreprise qui pourrait être assez intéressante ici aujourd'hui. Oui, ce n'est pas comme si la décote est extraordinairement élevée. Mais également, on peut voir que c'est une petite entreprise. Ce n'est pas une petite entreprise. C'est une belle entité ici qui continue à faire croire que c'est revenu année après année de façon stable. OK ? Donc, on aime bien ça. Idéalement, on aurait bien aimé être présent en 2019 pour à peu près bénéficier de cette opportunité-ci en 2020. Mais voilà, le prix actuel est tout simplement pour moi correct et pourrait nous faire bénéficier. Enfin, c'est intéressant ici pour pouvoir bénéficier de la capacité de croissance également de ce business-ci. Je pense également que c'est une belle entité assez bien gérée. N'oubliez pas, en description de cette vidéo, si vous avez le lien vers le service Top Premium pour ceux qui veulent, voilà, avoir ici, demander des analyses quantitatives comme celle qu'on a l'habitude de faire ici. Par exemple, Thierry, est-ce que tu peux analyser, disons, la compagnie Equinops ou bien LVMH et avoir la certitude que ça va être fait. OK, en supplément de ça, je vous partage deux notes d'analyse ici pour moi sur les entreprises qui me semblent sous-évaluées. La note d'analyse ici est basée essentiellement sur moi, ma lecture des rapports financiers comme par exemple la note d'analyse qu'on a partagée ici sur la compagnie qu'on appelle, la compagnie qu'on appelle 3M. Donc, vous connaissez tous le problème de 3M ici pour ceux qui sont investis, généralement aux États-Unis ou bien pour ceux qui sont intéressés parce que l'entreprise s'y présente un rendement dividende assez élevé, etc. C'est une belle entité mais elle a d'autres problèmes. Maintenant, on essaie de cerner à peu près, voilà, est-ce que ça pourrait être intéressant d'y aller ? Donc, qu'est-ce que le management a dit sur les derniers rapports financiers ici ? On a également parlé ici de l'entité qu'on appelle Stanley Black & Decker donc on a également lu la note d'analyse par rapport à ça sans compter celle que j'avais partagée déjà sur Sanofi donc pour ceux qui ne savent pas à peu près à quoi ressemble la note d'analyse. Et comme je vous l'avais mentionné ici durant le mois de mars ici, au courant du mois d'avril il y aura deux formations qui seront disponibles généralement en dernière semaine ici du mois d'avril à savoir comment analyser une banque et comment lire les rapports financiers. Je ne parle pas des états financiers je parle des rapports financiers quelles sont les questions à poser, etc. Comment analyser une banque ici ? Voilà, vous savez que ce n'est pas un secteur d'activité qu'on analyse de la même façon que comment on va analyser par exemple une compagnie comme Carrefour ou bien comme LVMH. C'est assez particulier et bon, vu que c'est dans l'air du temps voilà, on a préféré la faire ici afin que prochainement si vous avez à lire à peu près une compagnie comme Crédit Agricole vous savez à peu près qu'est-ce que vous allez poser comme question où est-ce qu'il faut aller à peu près pour regarder. Donc, quand je parle ici des entreprises sous-évaluées ici deux notes d'analyse ici sur des entreprises sous-évaluées il faut également qu'on mentionne que les entreprises que j'ai eu à mentionner précédemment je continue à les suivre. Donc, c'est-à-dire que je continue à présenter également des notes d'analyse par rapport à ces compagnies là. Donc, si on a parlé déjà de 10 entités il y a de fortes chances que certains mois qu'on parle plutôt de deux ou quatre entreprises ici donc, deux nouvelles entreprises deux anciennes entreprises ici afin de pouvoir continuer à faire la mise à jour si le scénario de départ est toujours là. Donc, ce qui veut dire que si moi je continue à croire au business ici je vous l'annoncerai toujours d'accord ? Donc, je ferai mes notes d'analyse et on va partager ça ici on va en discuter donc le but ici n'est pas de vous rendre dépendant mais plutôt indépendant c'est-à-dire que si l'entreprise vous intéresse vous allez lire les rapports financiers et vous poser les bonnes questions si question il y a. Ok ? Donc, pour le nombre de places restantes ici le nombre de places ici jusqu'à épuisement du nombre de places on va le dire comme ça. Donc, on revient sur notre liste donc vu qu'on était sur le on était sur la la quatrième entreprise qui était Capgemini on va aller sur la cinquième entreprise qui est Stellantis est-ce qu'on a encore besoin de parler de Stellantis ? Et en parlant de Stellantis je dirais même que vous pouvez prendre Stellantis Volkswagen Mercedes-Benz BMW toutes ces entreprises-là sont sous-évaluées donc dans une certaine mesure entre parenthèses Renault mais Renault comme je l'avais dit ici ça dépend de beaucoup d'autres éléments mais Renault également pourrait être sous-évaluée sur le plan quantitatif mais maintenant s'il fallait choisir entre Renault et Stellantis il y a de fortes chances que je choisis Stellantis et s'il fallait choisir entre Renault Stellantis Mercedes-Benz BMW et par exemple Volkswagen je ne parle même pas de Porsche ici parce que quand je parle de Volkswagen Porsche également est un tout petit peu inclus donc s'il fallait choisir deux entités ici je prendrais par exemple voilà Stellantis c'est extrêmement sous-évaluée et j'ai mon cœur à balancer entre Mercedes-Benz et BMW de toutes les façons toutes les compagnies automobiles sont sous-évaluées en date d'aujourd'hui mais attention faites attention parce que les bénéfices nets obtenus la période précédente ici était exceptionnel il y a de fortes chances que ça ne dure pas mais même si on revient à peu près à une certaine moyenne c'est toujours sous-évaluée ok ça reste également la consommation c'est qu'il y a les taux d'intérêt peuvent avoir un impact sur ce business là bref Stellantis pourrait faire partie de cette liste là mais maintenant si on avait une mention spéciale pour la 5ème on a fait le top 5 ici vous n'avez pas oublié c'est sûr mais voilà s'il fallait rajouter d'autres entités comme d'habitude il y a un petit bonus ici comme je l'ai dit ici c'est top 5 mais ça ne veut pas dire que c'est uniquement ces 5 entreprises là d'accord vous pouvez prendre ici Publis 6 vous pouvez également rajouter Sanofi Vinci Saint-Gobain Michelin pour ne citer que celle là d'accord donc Amundi Téléperformance TEF Capgemini Stellantis Publis 6 Sanofi Vinci Saint-Gobain Michelin pourrait être des entreprises intéressantes à les regarder présentement en date d'aujourd'hui si on recherche un potentiel on va prendre de nouvelles entités non on peut déjà se baser sur cette liste-ci il y a de fortes chances qu'il y a une qui vous plaise parmi toutes les entreprises que j'ai citées tantôt donc n'oubliez pas avant d'investir dans une compagnie on lit les rapports financiers on ne se base pas uniquement sur les états financiers pour investir parce que si on se base uniquement sur les états financiers pour investir il y a des informations qu'on va peut-être manquer par exemple vous ne saurez peut-être pas que la situation est actuelle de l'entreprise par exemple prenons un exemple ici d'une entreprise vous vous souvenez des entreprises ici qui vendaient à peu près des granulés de bois tantôt d'accord ces entreprises-là avaient réellement avaient le vent en poupe dernièrement et quand vous lisez les rapports financiers vous savez pertinemment que c'était une situation qui n'était pas durable ou bien qui ne sera pas durable c'est un peu avec les entités comme NovaCite ce genre de choses-là c'est pas des business les revenus à tir ils ne sont pas durables c'est comme avec ESSO ce n'est pas durable du tout ok donc lisez les rapports financiers les amis donc n'oubliez pas dans la description de cette vidéo si vous avez le lien vers le service top premium et vous pourrez bénéficier de tout ce qui est inclus dessus pour le nombre de places restantes sur la liste donc ici on va se donner rendez-vous sur le prochain mois pour le prochain top 5 on reviendra également avec un top 5 PEAPME un top 5 Europe un top 5 dividendes ainsi que que ce soit en Europe que ce soit aux Etats-Unis on peut faire des top 5 à l'appel ici mais bon voilà je ne peux pas souvent saturer la chaîne avec 5, 5, 5 parfois certaines personnes ne comprennent juste pas que ça dépend voilà il faut se rapporter des nuances indépendamment du top 5 ici ok on peut faire un top 5 ici pour les entreprises dans l'intelligence artificielle par exemple voyez-ce que je veux dire donc voilà faites attention déjà lisez bien quand vous voyez top 5 essayez de regarder à peu près de quoi on parle donc de toute façon je l'annonce toujours en début de vidéo sinon un like un abonnement ça fait toujours plaisir et toutes les entreprises qu'on a citées ici on les a déjà étudiées de manière quantitative individuellement sur cette chaîne-ci donc vous savez à peu près ce qu'il vous reste à faire et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo merci